Voici un extrait du roman « Beauté chinoise » de l'écrivain Patrick Ten Nguyen. Ella, édition. Quelque part en France, samedi 15 décembre 2001, 17 ans plus tôt. C'est immédiatement infiltré en moi une impression bizarre au contact de cette séraphique jeune femme, comme si l'attirance que j'éprouvais s'accompagnait d'un malaise indéfinissable. C'était au début de ce siècle, par une froide matinée de décembre, atonique en ce qui me concernait. J'étais en dédicace dans un salon littéraire de province. Malheureusement, à proximité, une célébrité franco-italienne, icône de la télévision berlusconienne, au genre masculin-féminin controversé, signait à profusion un bouquin vaguement autobiographique et hautement périssable. Je n'ose dire un livre, qu'elle n'avait sûrement pas écrit. La longue et pathétique colonne d'admiratrice fanée masquait mon stand et cela me désespérait profondément. Elle a fendu la file, la bousculant avec la fougue de la jeunesse. Elle s'est contentée, pour toute excuse, d'un vague pardon, atterrissant devant moi comme une divine apparition. Je suis heureuse de vous rencontrer. Moi aussi, je suis originaire de Saïgon et c'est uniquement pour vous que je suis venue aujourd'hui, m'a-t-elle dit pour toute salutation. A peine la trentaine, des cheveux longs noirs de jet tirés en chignon comme une voile gonflée en partance pour l'horizon, un délicieux visage aristocratique illuminé par d'immenses yeux en amande, une fine et merveilleuse silhouette pour ce que je pouvais en observer depuis ma table, et puis, en liberté, deux adorables petits seins que l'on devinait pointer sous le col roulé. J'essayais vainement de me concentrer et surtout de ne point trop saliver lorsque je lui ai demandé son prénom pour la dédicace. Mais, m'a-t-elle répondu, non sans grâce et en souriant. Seulement, ce sourire était spécial, il avait une connotation énigmatique et me suggérait que l'elliptique annotation en cours sur la page 3 de mon opus ne serait pas le point final de notre échange. Il n'y avait de sa part nulle volonté puéril de séduction, cela, par habitude, je le détecte sans possible confusion. Non, je ressentais chez elle comme de la gravité, le désir de partager un événement critique ou même, j'en étais presque convaincue, un lourd secret. Et puis, malgré le fil ténu de notre conversation, au fond de ses yeux, qui me fixaient étrangement, perçaient une incroyable insistance, presque une supplication. J'étais tétanisé, au point que je me suis soudainement arrêté d'écrire. On se connaît, non ? Voilà la pauvre phrase que je lui ai dite. Elle a émis un petit rire cristallin que j'ai ressenti à tort, comme assassin. Moi, oui, forcément, j'ai tout lu de vous et l'ensemble de ce qui a été publié à votre sujet. Vous, non, vous ne me connaissez pas. À vos yeux, je suis une parfaite inconnue, peut-être même sans intérêt. C'était l'évidence. Je me suis sentie quelque peu ridicule, j'en ai même rougi et brutalement transpiré sous le pull. Elle s'en est aperçue, mais de toute moquerie s'est gentiment abstenue. Le charme n'était pas rompu, je me suis trouvée étrangement soulagée. Une question m'est immédiatement venue à l'esprit. Qui est donc cette belle étrangère, qui perce ma cuirasse de cette façon singulière, et surtout, quel est son secret ? Le connaîtrai-je jamais ? Comme une délivrance, elle a rompu le silence, qui se faisait tout à coup pesant, en me demandant sur un ton qui n'avait rien de véléitaire. « Accepteriez-vous d'écrire l'histoire de ma famille ? » Elle a immédiatement ajouté, sans attendre ma réponse. « Surtout, ne me le refusez pas, je n'ai confiance qu'en vous. » J'ai accepté sur le champ, sans envisager un seul instant impossible rejet, sans savoir encore dans quoi je mettrai exactement les pieds, ou plutôt les mains sur le clavier de mon ordinateur, et surtout, vers quoi tiendrait l'inévitable chute de son projet, qui, ipso facto, devenait le mien. L'affaire était entendue. Je ne la connaissais pourtant que depuis cinq minutes. Si j'ai imperceptiblement saisi que tout cela ne serait pas sans provoquer un certain désordre dans mon intimité, j'ignorais encore que mon existence toute entière s'en trouverait bouleversée. La raison en fuite, le cœur qui s'emballait à sa poursuite, rien d'autre n'avait d'intérêt à mes yeux que d'entamer au forceps une relation ne serait-elle que purement professionnelle. avec cette femme qui m'envooutait. Oui, en effet, il s'agissait bien d'un envoûtement, une situation unique, exceptionnelle, qui n'arrive que dans les romans et a peu de chances de se produire dans une vie ordinaire. Sinon, comment expliquer mes œillères et mon emballement réfractaire ? À toute logique. Nous avons échangé nos cartes de visite avec adresse et numéro de téléphone. Sur la sienne, j'ai pu lire « Mais et Antoine de Grandmaison, 6 rue du Dragon, Paris VIe. » si la belle inconnue était mariée. Je lui ai fait la remarque en lui précisant que je m'attendais plutôt à travailler sur une lignée vietnamienne. « Ce sera le cas, je vous parlerai de la mienne. Mon mari ne sera en rien concerné. D'ailleurs, nous allons nous séparer. » Un vilain sourire à peine contenu. J'avoue en avoir exprimé maladroitement un certain soulagement. Une question aussi que je lui posais dans la foulée. « Puisque vous êtes parisienne, que faites-vous donc ici ? » Je suis de passage en visite chez des amis. La prochaine fois que l'on se verra, ce sera à Paris. En plus, nous habitons le même quartier. Trois autres lectrices à ma recherche m'avaient miraculeusement entreaperçue à travers l'impressionnante file datante de l'icône franco-italienne. Elle se pointait pour me faire dédicacer. Presque visible, je n'étais déjà plus en quarantaine. Nous avons interrompu notre discussion en nous promettant mutuellement de nous téléphoner rapidement. À mon grand soulagement, dans l'après-midi, mon infatigable voisine berlusconienne quitta sa table, ce qui me permit de faire un score nettement plus honorable. S'achevait ainsi un salon littéraire hors du commun. Sur le chemin du retour, mon imaginaire allait bon train, évaluant les possibles suites à cette étonnante rencontre qui, visiblement, n'était pas fortuite.